Le Seveur, c'est un grand prophète qui a sauvé les juifs. Il les a envoyés vers Jérusalem pour fabriquer, pour créer leur temple. Le roi Cyrus, une grande partie de l'Ancien Testament, ça concerne le roi Cyrus. Alors, David Abbassi, depuis 30 ans, en 1987, j'ai décidé de publier un agenda, comme l'astrologie j'avais fait, un agenda de la civilisation, une première civilisation du monde, qui sort depuis 30 ans jusqu'à aujourd'hui, chaque année. C'est un agenda de poche. Et là-dedans, j'ai fait des recherches, des analyses, après j'ai nommé chaque jour, comme le calendrier français, pour quelqu'un. Alors, demain, c'est le 29 octobre, et je l'ai nommé au nom de roi Cyrus, il y a déjà 30 ans. Après, comme vous savez, le tombeau de roi Cyrus, comme le tombeau de Daniel, comme le tombeau de Mordechai, comme le tombeau de Esther, Cyrus c'était un roi. Perse, ah, il n'était pas juif, c'était un roi Perse. Il est en Iran, il est en Iran, à côté de Shiraz, à côté de Persepolis. Et depuis 30 ans que je faisais cet agenda, en bas d'agenda, je me mettrais un mot, comme quoi, allez-y si vous êtes en Iran, visitez le tombeau de roi Cyrus, qui est dans un désert, et quelques pierres seulement, quelques pierres, quelques pierres. Il n'y a pas aucun monument historique autour, rien de tout. À l'époque, pour la première fois, quand j'ai annoncé ça, c'est mon frère qui est allé là-bas, après il m'envoyait une photo, je voyais dans la photo, il y avait trois personnes seulement, sous le tombeau de roi Cyrus, il était 30 ans. Mon frère, il est décédé l'année dernière, en Iran bien sûr, en Iran, vous savez quel jour ? Exactement ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Roi Cyrus. À ces trois heures du matin, il va embrasser sa femme, ses enfants, les tussères, et il va dire que voilà, je vais prendre la voiture, je vais aller à Persepolis, je vais aller à Passargad, la ville s'appelle Passargad, puisque c'est la journée de Roi Cyrus. Je vais aller là-bas l'année dernière, après, avant de prendre la voiture, je vais tomber, crise cardiaque, et il est mort l'année dernière. Mais l'année dernière, mes chers amis, après 30 années de cette demande de réunir les Perses sur le tombeau de roi Cyrus, l'année dernière, il y avait une circulation énorme, 48 heures avant, après, il y avait des milliers, des milliers de voitures, et des centaines de milliers de gens qui sont allés dans ce désert de Passargad pour voir le tombeau de Roi Cyrus. À l'époque, l'année dernière, j'ai annoncé, comme on m'a dit, qu'il y avait environ 1,5 million de personnes qui sont allées là-bas. 1,5 million de personnes. Comme je dis ça à la télé, puisque moi j'ai des émissions diffusées par satellite dans le monde entier, même en Iran, les gens, ils pourraient regarder. C'est tous les jeudis, j'ai mon émission que je l'envoie par satellite à partir de Los Angeles, tous les Iraniens, Tadjikistan, Israël, Arabie Saoudite, pays de Gaulle-Persique, Japon, partout, partout, on peut nous regarder, on nous regarde depuis des années. Alors moi j'ai dit 1,5 million, après j'ai reçu un coup de fil, la personne a dit, monsieur, je suis le gendarmerie de Shiraz, un officier de gendarmerie de Shiraz. Je voulais corriger tes propos, j'ai dit, moi je pensais qu'il allait m'insulter, parce que c'était le pouvoir. Je dis, je vous écoute, monsieur. Il a dit, il n'y avait pas 1,5 million. Nous, les gendarmes de Shiraz, on a calculé, les vatures et les gens qui étaient dedans, il y avait 3 millions. L'année dernière, 3 millions de personnes sont allées sur le tombeau de Sirus. Le tombeau de Sirus, c'est le désert, il n'y a rien de tout autour. Mais par contre, le tombeau de toutes les grandes personnalités chiites, c'est doré, c'est décoré, c'est fou, vous pouvez le garder sur l'internet. Mais le roi Sirus, qui est adoré dans le monde, Nations Unies, plusieurs présidents des Etats-Unis, qui soit Abraham Lincoln et les autres, ils ont parlé de lui, ils ont dit qu'ils ont fait leur vie politique grâce aux propos de Sirus. Même Jacques Chirac, Jacques Chirac, notre président, il m'a dit, David, à l'époque, il m'a dit, David, dès que je connais Sirus, roi Sirus, par l'Ancien Testament, et dès que je connais Saadi, Saadi Karno, vous le connaissez, Saadi c'était son père, le père de Saadi Karno, quand il va prendre le nom de Saadi, puisque Saadi c'est un grand sociologue, poète perse, il y a déjà 700 ans. Il a dit, Chirac aussi, il a dit, il a dit, ces deux personnes m'ont beaucoup touché, et j'étais intéressé par la politique grâce à tous, deux personnes, le roi Sirus, alors, c'est le roi Sirus que le monde l'adore, qu'il soit chrétien, juif, bouddhiste, le roi Sirus on l'adore, mais en Iran il est interdit, actuellement. Alors, depuis hier, j'étais informé que plus de 2000, 2000 automobiles, vannées, je ne sais pas quoi, de l'armée iranienne, ils sont occupés de la totalité de la route vers Passagrad, pour empêcher les gens d'y aller. Mais vous savez, les gens, ils sont en train d'y aller, à pied. Et je suis sûr et certain que demain, il y aurait 3, 4, 5 millions de personnes qui vont être dans le désert de Passagrad, de Chiraz, et aucun média international ne va pas en parler, comme ils n'ont pas parlé l'année dernière. Il faut enquêter l'année dernière, c'est-à-dire que cette manifestation a commencé par mon frère, il est déjà 30 ans, 3 personnes, mais tout 3 millions de personnes. C'est une réussie de l'unité, de savoir faire, de la sagesse du peuple. Pour ça, je vais vous donner un exemple aussi, pour les Catalans. Les Catalans, c'est vrai, peut-être tout de suite, ils ne vont pas réussir, puisque la force va les empêcher. Mais je suis sûr et certain que comme Charles de Gaulle l'a souhaité, moi je ne savais pas cette parole, c'est un ami très cher pour moi qui m'a dit ça, mais je pense que la Suède, Charles de Gaulle, pour le peuple catalan, va prendre place. Et si ça ne sera pas pour demain, ça sera pour après-demain. Pour ça, il faut toujours avoir l'espoir. L'espoir, c'est très, très important dans la vie. Il faut avoir l'espoir, il faut travailler, et n'oubliez pas que toujours il y a un élément supérieur dans la vie. Cet élément supérieur dans la vie, pour vous aider, une fois que vous êtes en train de marcher, cet élément va vous aider. Vous le nommez Dieu, vous le nommez je ne sais pas quoi. Cet élément supérieur, qui est supérieur de toutes les forces humaines et nature, va vous aider. Si vous, vous avez décidé de changer le monde, vous pouvez le changer, vous pouvez avancer. Les Catalans, ils ont fait quelque chose, voilà, je vais donner mon avis. Ça c'était très joli, vous voyez, c'est-à-dire, ils ont cassé certaines règles pour l'avenir de leur peuple. Punaise, ils vont décider de leur vie, c'est le roi qui impose comme une dictature. Moi je pense, c'est le premier ministre espagnol, si lui n'était pas à la place qui était là aujourd'hui, il y avait quelqu'un d'autre. Et si ce roi, ce n'était pas ce roi-là, il est gentil, mais moi seulement j'ai voulu l'attitude qu'il a eu avec Chavez, ça, ça, ça n'était pas gentil ça. Ça, ça n'était pas humain. Regardez sur l'internet, vous pouvez voir. Même on peut être contre Chavez, mais on ne peut pas traiter le président d'une république comme un esclave, comme en pensant qu'on était en train de régner encore là-bas chez lui. Voilà, mais c'est autre chose. Mais ce peuple va réussir, comme tous les autres peuples qui ont réussi de prendre leurs indépendances, leurs indépendances et décider pour eux et pour leur vie. Alors, vous avez la parole, n'oubliez pas, 08-92-23-9520. Ne pensez pas que ce soir, je suis devant mon ami Sarkozy. Ah non, c'est les informations. Je suis en même temps historien, écrivain, journaliste. Je ne dois pas fermer mes yeux envers de ce qui se passe dans notre pays ou dans notre monde. Il y a des sujets assez importants. Moi, je suis, comme je suis, vous me connaissez, je ne suis pas militant d'une personne, d'une partie. Mon métier, c'est historien, journaliste, écrivain. Voilà. Malheureusement, cette histoire s'est passée. Pour ce soir, on va écouter ce petit reportage de France en fort sur l'histoire de Sarkozy. Mais vous avez la parole. Sarkozy.